Et bien nous sommes repartis dans ce BO7, 1 à 0 pour Teja, Teja la machine coréenne, le Terran que vous voyez à l'écran ici en bleu qui est opposé à ce note. Impressionnant, on voit Teja au niveau, au top niveau, on ne le voyait pas comme ça, aussi chaud, parce qu'il y a 10 mois il était méga chaud, après on ne l'a plus revu depuis quelques mois et là d'un coup il arrive, salut je suis Teja et je suis là, je suis à la finale de la remake et je veux jouer contre un mate à moi parce que c'est quand même 100% de Team Liquid, ils ont réussi leur coup d'état et maintenant on est ici, on se bourre. Il y a un loup, tu savais ? C'est un beau loup, Wolves. Il y a des statues en fait dans le décor, je vais regarder si il y a la même chose ici. Parce qu'on est sur la nouvelle map, Newkirk. Newkirk Pre-Sync, nouvelle version et j'ai vraiment hâte de voir ce que cette partie va donner. Très très beau logo ici, alors la question c'est... C'est un logo Terran. Bah justement, en fait je cherchais le logo Zerg, là il y a un logo Terran. Alors est-ce que c'est le logo qui est choisi par le joueur ? Non. Là vous voyez le logo qui a été choisi par Teja, les trois couteaux. Mais là ce n'est pas trois couteaux, ce sont des loups. Mais j'avoue c'est une très très belle image. Je trouve que les maps sont vraiment vraiment stylées au niveau visuel quoi. C'est beau, ça fait bien de jouer sur des maps très beaux. Très belles. Très belles pardon. Une map très belle, des maps très belles. C'est genre vraiment impressionnant de jouer, que ce soit plaisant tu vois. Il y a certaines personnes qui font des veto maps, qui vetoent les plus moches en fait. Ouais ouais ouais, c'est notre dernière invitée ça. Et alors effectivement, on a Teja qui est reparti sur Reaper Expand. D'ailleurs regarde ils n'ont pas corrigé ce bug. Tu vois tu as l'icône du gaz Zerg pour le Terran et Terran pour le Zerg. Et regardez si je fais CTRL X, ça ne s'inverse pas les icônes. C'est le bug qu'on nous a retrouvé ensemble. Le bug qu'on a trouvé quoi. Ils devraient nous embaucher en tant que bêta testeurs. D'ailleurs, je suis trop content. Je vais bientôt recevoir une clé bêta Hearthstone. Hearthstone, ok. Mais je ne sais pas quand. J'ai demandé à Blizzard. Ils m'ont dit, on t'envoie une clé bêta. Je leur ai dit, ah cool je vais pouvoir essayer, c'est quand. Ils m'ont dit, je ne sais pas. On va te l'envoyer quand le jeu va sortir. On va te l'envoyer. Ça c'est Blizzard. Pas de communication sur les dates, jamais. Mais en même temps, vu l'expérience qu'on en a fait chez Ponfetude, ils ont raison. Nous, on était censé sortir un site il y a deux ans. Ça a mis un peu plus de temps. Il ne vaut mieux pas donner de date. Il ne vaut mieux pas donner de date en fait. Bon ben voilà. Une Rax Reaper pour Taïja. Pour partir et cesser tranquillement. Juste pour mapper. Pour essayer de mettre une petite pression. Le même BO qu'à la partie précédente. Limite de Reaper. Tranquillement. Il veut mettre la pression. Les Queen qui ne vont pas sortir, ils sont à moitié. Il n'a même pas fait de Zergling. On va voir le contrôle de Taïja et le contrôle de Snow. Parce que dans les deux là, il faut très très bien micro. Et ce qui est intéressant dans le jeu de Taïja. C'est qu'il vient toujours chouker. Chouker ? Oui, il vient chouker. Nice. Et ça lui permet de checker en fait. Le timing des gaz de Snut. Un drone de perdu. Il en a un quand même. En permanence. Là, tu vois avec son Reaper. Quand il est arrivé, il aurait pu attaquer les drones. Il n'y avait pas encore la Queen. Mais pour lui, pour Taïja, le plus important. C'est de savoir ce qui se trame au niveau des gaz. Pourquoi ? Parce que s'il voit par exemple que ça a été hatch first et après un send build. Il peut se dire, je peux me prendre un énorme banning bust par exemple. Et du coup, hop, il lance un bunker. Il commence la construction d'un wall. Ou peut-être un bunker ici. Je ne sais pas exactement si tu peux défendre un banning bust sur B2. Tu peux défendre, mais si tu le prépares. Il faut que tu sois le bunker bien splité. Parce que le banning burst, il arrive quand même à 6 minutes. Et donc, tu es déjà à un bunker. Limite, tu mets des bunkers derrière. Tu ne mets pas la pression. Et c'est pour ça que tu as déjà. Ce que tu dis, c'est parfait. C'est qu'il sait quand il doit faire le bunker. Il sait qu'il n'y aura pas de split dergling super tôt. Donc, il ne va pas se faire agresser. Il n'y aura pas de roche non plus. Donc, il ne se fait pas de bunker. Il préfère jouer sur la technologie directe. On voit l'armory. Il veut faire son drop assez rapidement. Et là, on voit Snut qui commence à miner du gaz à 36. Mais il continue les drones. Et il lance une B3. Parce que 36 drones, je vous rappelle que c'est à peu près ce qu'il faut pour faire un bon violet push des familles contre Terran. Et oui. Et oui. C'est à ce moment-là que ça se décide. 32, 33, 34, 36. Dans ces eaux-là. Mais en général, on relance la vitesse, le Zargling Speed et le Batarach un petit peu plus tôt. Allez. Les unités de Teja. C'est la même composition qu'à la partie précédente en fait. Et le même follow-up, j'ai l'impression. Armory et Drop Battle et Lyon. C'est exactement ça. C'est le timing. C'est un bon BO. C'est un bon BO très fort. Mais là, maintenant, avec le patch qui est sorti, ça ne va pas être aussi fort, mais ça va être quand même un peu fort. Il va changer, je pense. La fin, ce sera Clog Banshee, à mon avis. Au lieu de Drop Battle et Lyon. Attention. Snut qui vient essayer de défendre sa hatch. C'est vraiment le même scénario qu'à la partie précédente. Sauf qu'à cette partie, déjà Micro mieux, il avait déjà perdu un Reaper sur la partie précédente. Les deux ont bien Micro. Mais il n'y a pas de Queen qui est tombé. Les deux ont Micro bien. Parfaitement. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Et là, il sent le Drop arriver. Il s'est dit bon. En plus, il y a l'Overlord qui a été avec la map et tout. Ça, c'est bien d'envoyer l'Overlord à ce timing là. Le Drop qui va arriver sur la B1 sûrement de Taïja. Non, sur la B2. Il va peut-être pouvoir l'annuler. Taïja va pouvoir annuler la B3 de Snut. Ou va-t-il essayer de la défendre ? Il a l'ololololololife. Le Drop qui va passer à côté pour dropper en même temps sur la B1. Je ne comprends pas pourquoi il ne sollicite pas ses Queen. Peut-être pour voler. Il ne veut pas se prendre un run by. Attention. Le Drop qui arrive dans la main. Les Roach qui sortent à ce moment là. Le Drop qui arrive dans la B2. Attention. Belle réaction de la part de Snut. Ouais. Très très belle réaction. Il a tué juste un drone. Deux drones. Hop là. Et la hatch. Ouh. Chaud. Et derrière, ça j'aime bien. Ça, pour moi, c'est la preuve qu'il s'agit d'un très très grand terrain. C'est qu'on est à 9 minutes de jeu. Il a été ultra agressif. Il n'a pas perdu de troupes. Mais il est prudent. Il sait qu'il peut se prendre un all-in. Et il cale un bunker. À ce moment là. C'est très très tard dans la partie. Pourtant, il a le map control. Mais il cale un bunker. Ça, c'est vraiment de la prudence. Et je trouve que c'est bien joué de la part de Teja. Ouais. C'est pas mal du tout. Il a vu beaucoup de Roach. Donc, c'est-à-dire qu'il sait que quand l'air va finir, il va balancer sa vitesse Roach. Il va balancer son banning. Il va peut-être se prendre un violet push. Mais à ce moment-là, il y a des Roach. Et quand il y a des Roach, il faut un bunker. Et si tu as un bunker bien positionné, tu peux réparer avec tout. Et là, il fait pas... Et là, un petit drop. Il va essayer de tuer la queen. Non, des drones. Va-t-il réussir à tuer quelques drones avec ses LBAT ? Non, c'est bon. Au moins, il empêche de récolter. Il empêche de récolter. Il y va quand même. Je tuerai un drone avant de mourir. Mais non. Et là, Snud qui a scouté la B3. Donc, qui sait... Et un deuxième bunker en préparation. C'est vrai qu'il commence à avoir pas mal de Roach. Quel va être le timing que Snud va utiliser ? Donc, on voit le 1-1 qui va bientôt se finir. Maintenant, on a vu ni Belling Speed, ni Roach Speed. Du coup, je vois pas Snud être agressif à ce moment de la partie. Sans Belling Speed et Roach Speed. Autrement dit, il a aucune raison d'être tir 2. Il rentabilise pas son tir 2 s'il attaque maintenant. Et là, il mappe, il mappe. Il voit exactement ce qui se passe. Ou l'attaque de Taléja que c'est maintenant. Mais il a quand même peu par rapport à Snud. Taléja, il l'a pas vu arriver. Il va faire un run by aussi en même temps. Oulala, qu'est-ce qui se passe ? Attention. Mais là, Téjac qui va se faire attaquer des deux côtés. Snud qui va prendre cette fight. Est-ce que Snud a suffisamment d'unité ? Les Battle et Lyon qui tankent bien. Mais je pense qu'il a assez. En plus, c'est Belling qui va arriver. Oh, il recule quand même. Il a peur quand même. Il faut être sur le creep. Ouais. Belle micro. Il va tuer un Elbat. C'est bon. Oulala. Il a le drop sur la B1. Il le voit. Est-ce qu'il va essayer de se défendre ? Il va rire avec ses Roachs. Snud qui joue quand même pas trop mal. Et Téjac pareil. Voilà. Il essaie de perdre le minimum. Il reprend le drop sur la B3. Oulala. Le bon petit multitask que Téjac. Oulala. Le Battle et Lyon qui a fait quelques kills là-dessus. Et Snud qui va défendre. Pendant ce temps. Téjac. Je tiens à dire encore une fois que Téjac. Excusez-moi. C'est ma souris qui part en vrille. Téjac réapplique exactement le même plan de jeu qu'à la partie précédente. Sauf que cette fois, Snud réagit mieux. Et il est devant la population. Et Snud part sur... Alors, s'il pose une fosse d'infestation maintenant. Ce qu'il devrait faire à mon avis. Il part sur face ultra. Et euh... Ah non, il y a Roach. Il y a quand même Roach speed. Donc, peut-être pas. Il y a Roach speed. On va voir comment est-ce qu'il va rentabiliser son 2-2. Mais je trouve ça dommage de faire juste Roach. De pas... S'il attaque maintenant. De pas avoir bailing speed. C'est difficile à expliquer. Tu vois. Là, sur son 2-2. Il aurait pu faire un timing Roach-link-bailing. Mais avec bailing speed. Je pense que ça aurait été beaucoup plus rentable. Oui. C'est beaucoup plus rentable pour attaquer. Mais là, ce que je vois, c'est que Snod vient de voir que Taïja vient de prendre que la BB-3 maintenant. Alors que lui, Snod, il est sur B4 depuis une minute de plus, deux minutes. Donc, ça veut dire qu'il est bien au niveau économique. C'est pour ça qu'il fait quand même beaucoup de banning. Peut-être pour se défendre. Alors, est-ce qu'il va essayer d'agresser ? Est-ce qu'il va essayer de tuer le maximum ? Mais comme tu le dis, il n'y a pas le banning speed. Sans banning speed, les banning ne sont pas si forts que ça. Un bon micro de Taïja, le bon petit coréen qui fait le multi-split. Ça va être vraiment dur. Donc, j'espère qu'il va s'en apercevoir qu'il a oublié le banning speed. Ah, tu penses qu'il l'a oublié ? Ah oui, il l'a oublié. Là, il l'a oublié, c'est sûr. Enfin... Mais c'est clair. Autant de banning. Et du coup, il est forcé de prendre la fight sur son creep. Ou je vous rappelle, les banning sont plus rapides qu'on fait sur le creep. Là, il produit comme un gars. Et là, il veut attaquer. Là, il veut attaquer. Il veut se défendre et attaquer. C'est pour ça qu'il fait tellement de troupes. Là, il ne fait que des troupes. Des airgling, des roaches. Mais il n'a pas l'aspect... Alors là, il le fait que maintenant. Tu vois, il l'a oublié, le pauvre. Il vient de dire, merde ! Merde, ils ne sont pas si rapides que ça, là. Les galipeps sont où, là ? Et là, du coup, puisque Teja a mis ses troupes dans ses medivacs, Snut en profite pour attaquer. Ouais. C'est bien joué de sa part. Il se dit, allez, tu es en train de me dropper avec 4 medivacs. Je pense que je peux te faire mal. Snut qui passe à l'attaque. Est-ce qu'il y a un vigilant ? Il n'y a pas de vigilant. Il ne va pas pouvoir tuer la mine. Attention, les troupes de Snut qui passent à l'attaque. Ici, il y a une base qui va probablement sauter chez Snut. Ça va trade. Mais il y a beaucoup d'unités. Est-ce que Snut est capable de s'imposer ? Oh, la mine qui fait si mal ! Oh, là, 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 là. Il va pouvoir se défendre, Teja. Il a perdu pas mal de supply-dépaux. Il est supply-block. Mais là, toute la production de Teja, il va pouvoir peut-être se défendre. Il manque le speed banning. Vite, dépêche-toi ! Oh, là, là. Tous les banning qu'on a pu voir qu'il aurait pu faire beaucoup plus de damage. Il a pu se défendre sans le banning speed. Oh, là, 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 là. C'est ça. Oh, il doit être un peu vénère à Snut. Il doit se sentir mal. Et au final, 91 drones. Il continue. Il fait 6 drones encore. Un Zerg. Bon, là, ça fait trop quand même. En ZVT. 80. Je veux dire, pour un pro, hein. Pour un pro, 75. Il est à 97. 75-80, c'est déjà bien. On est d'accord. 75-80. 80 serait parfait. 95, regarde. Bon, heureusement qu'il est en perdre, là. Il fait spread en perdre, peut-être. Mais après, si t'en fais 95, c'est bien de faire beaucoup de spine et de sport dans chaque base, tu vois. On va dire que t'en as 95. Tu le pombo qui est pas mal. Tu fais deux spine, deux sports dans chaque base. Hop, tu repasses à 80-85. C'est bien, c'est parfait. Pas besoin d'autant. Après, peut-être qu'il prévoit. Hop, attention, c'est reparti. L'Albanic's Peak. Et voilà, l'Albanic's Peak, c'est beaucoup mieux pour agresser. La B5 de Snut qui se fait agresser pendant que Teja se fait massacrer par la B3 et la B1. Les mines, les mines qui vont exploser. Wouhou, c'est parti sur les ACV. Ça pète. Il y en a un drop dans la main de Snut qui va prendre cher ici aussi. Bonne réaction. Snut qui ne réussit pas à passer, mais à chaque fois, il a trade de l'armée. Teja qui a du mal à sécuriser sa B3, mais qui fait mal de son côté aussi avec ses drops à chaque fois ses drops. Et le T3 qui finalement est lancé donc très, très tard de la part de Snut. Snut qui va probablement aller chercher son 3-3 Desert League. C'est vraiment Ultralix aussi. Et là, il continue à avoir le multitas sur la B3 et sur la B1. Il fait le maximum et c'est ça qui est fort chez Teja, c'est qu'il se fait agresser. Pendant qu'il se défend, il droppe sur la B3, sur la B1. Donc ça fait bouger Snut. Il continue à dropper. En plus, il va faire un front sur la B3 de Snut. Beaucoup de marines. Il va essayer de tuer le maximum de Queen encore. C'est parti. Les bannings qui vont réussir à sortir au bon moment. Il va pouvoir se défendre. Snut, Snut. Les bannings de Snut. C'est parti. On s'en va pour Teja. Allez, Teja qui réattaque dans la main. Qui va réattaquer ici aussi. Il essaye de rendre Snut fou. Mais je rappelle que Teja tourne sur 34 VCS contre plus de 80 drones. Donc là, Teja doit faire mal. Il fait mal quand même. Mais regardez sur la minimap, ça clignote partout. C'est impressionnant. Il a réussi à tuer la B4 de Snut. Voilà pourquoi quand tu as 91 de drones, tu n'hésites pas à faire 3 spines de sport. Pour les drops et pour les marines. Oh là 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 là. Le petit marines qui mèrent comme ça. Il est tout gris. Tu as vu ? Il doit être pas content. Il est recouvert de creep. T'es parti sans moi en flir. Et là il va agresser. Il va essayer encore de tuer le maximum d'SCV. Il a raison de continuer à agresser comme ça. Surtout avec sa composition d'armée en général, c'est ce qu'on veut faire. Non ? Exactement. C'est à cette composition. Tu vas pas encore. Ça t'arrive que maintenant. Il faut que tu tues le maximum d'économies en face. Tu tues le SCV. Ça continue. Il a quand même 155 de pop contre 90. Le tank est tellement bien positionné. Il y a quand même beaucoup de Rauch. Il va peut-être pouvoir se défendre encore. C'est super méga chaud. Et cette fois en face, il n'y a pas de drop de la part de Teja. Du coup, Teja ne peut pas à son tour infliger le dégât chez Snut. Et Teja se retrouve à 93 de pop contre 145. Snut lance le 3-3. Les gaz sont annulés. Pourquoi ? Regardez. Parce que Teja a 1500 de gaz. Comme tout bon Terran qui joue bio. Surtout Biomine. Parce qu'un tank, ça coûte quand même plus cher en gaz. Beaucoup plus cher en gaz qu'une mine. C'est ça l'inconvénient de Biomine en Terran. Voire même Biomine Elbat. C'est que c'est que du minerai. Quasiment que du minerai. Il n'y aura pas un inconvénient ? Pas autant que ça. Pour moi, c'est un gros inconvénient. Que ce soit que du minerai. Parce que du coup, tu ne dépenses qu'une seule ressource que tu mines. Du coup, tu dois plus rapidement prendre des bases. Parce que tu vois, il ne se sert pas de ces gaz 5 et 6 là. Il ne s'en servira pas en fait. Et alors Teja qui essaye de multitasker. Les sports, les sports. Les sports qui sont quand même bien positionnés. Le Medivac qui va tomber. Et... 2 HP ! C'est difficile à suivre en tant qu'observateur cette game. Il y a de l'action partout. Mais ça m'étouffe. Mais là, il se fait très bien Teja. Sauf que là, il se fait malmener quand même. Il est toujours sur 3 bases. Et là, il récolte sur 2 bases. Alors, Snath, est-ce qu'il a lancé les ultras ? Le bataille ultra ? Pas encore. Il reste sur son 3-3. Il reste sur son Zergling Roach Balning. Il est sur beaucoup de bases. Il sait que même en restant comme ça, en ayant 3-3. Il va pouvoir se défendre et l'empêcher de prendre B4 Teja. Ici aussi, on a une prise de fight de la part de Teja. Qui attaque systématiquement à deux endroits à la fois. Et qui, à chaque fois, sauve ses troupes. C'est ça qui est impressionnant. À chaque fois, il perd très peu d'unités. Deux Marines. Et du coup, cette fois, on a un drop ici. Du coup, à chaque fois, Snath est obligé de contre-attaquer. S'il veut espérer infliger du dégâts. Mais à chaque fois, Snath fait mal. Il va encore tuer pas mal d'SCV. Encore le carnage. Il se fait encore dropper en haut à gauche. Il se fait dropper partout. Je ne sais même plus où est-ce qu'il droppe. Il arrive à se défendre quand même. Ta SGA se défend tellement bien. Il est sur 3 bases. Mais à force de rester sur 3 bases, il va avoir un problème d'économie quand même. Il n'a plus de minerai. S'il ne prend pas B4 aussitôt, il va la prendre là. Il va la dropper. Alors, où va-t-il la prendre ? Est-ce qu'il va la poser là ? Ou là ? Difficile à dire. En tout cas, Snath veut checker. Il veut checker. Il ne voit pas arriver l'attaque de Snath. De Teja. C'est parti sur la B3 de Snath. Allez, Snath qui rapatrie toutes ses troupes. Mais Teja qui n'a pas des masses d'armée. Il va falloir très bien micro-gérer. Il y a des mines qui sont enterrées ici. Oh, les airlines qui sont 3-3. Mais ça ne suffira pas. Il y a 6 médivacs en haut. Attention, ça contre-attaque ici aussi. Mais oui, il y a un Marine ici quand même. Oh là là, c'est le multitask. Et ça attaque de partout. C'est la one again. Taïja qui attaque sur la B3. Snath qui attaque sur la B3 aussi. Ça s'attaque et il a réussi à pouvoir se défendre. Voilà, Snath qui se défend bien. Mais il y a toujours les drops de Taïja. 3 drops presque remplis. Oh là là là. Et combien de SCV il a le coco ? 18. Ça devient chaud quand même. Ça devient très chaud. Même si il réussit quand même. Il résiste. Il résiste. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Teja qui est attendu là-dessus. Qui ne réussit pas à infliger le dégât. Snath qui défend depuis plusieurs minutes. Mais le premier qui va céder, ce sera probablement Teja. avec ses carrés de minerais. Exactement. Qui s'épuisent, qui s'épuisent. Qui n'ont plus rien. Oh là là là. Pendant que je m'étouffe. C'est dème m'étouffe. Mais c'est vrai que, en général, quand un Zerg joue Zerling, Benling, Roach, le Terran se contente de défendre et de lancer B4, de développer sa tech. Mais là, ce qui était marrant, c'est que le Zerg a défendu quand même pas mal. Sur 6 bases, avec une composition très early game. Oh là là. Et c'est Teja qui a attaqué. Alors qu'en général, avec ses compositions, c'est plutôt l'inverse. Exactement. Et là, c'est parti. C'est d'attaquer 190 de pop. Il veut y aller. Il va essayer de splitter parce qu'il y a quand même des mines. Les tanks qui vont sûrement mourir. Le CC qui est toujours là. Voilà, le CC qui va exploser. Le CC qui n'avait pas le temps de se soulever. Et là, ça va être fini pour lui. Parce que là, niveau économique, il est dans la merde, Teja. Parce qu'il a cette base qui est en haut à droite. Mais dès qu'il va être vu, il va sûrement être attaqué. Après, il faut qu'il fasse attention. Il y a quand même 100 de pop de plus pour Snut. Il est à 3-3. Des ultralis qui balancer. Enfin, les ultralis qui arrivent. Les banning. Et encore des drones. Il a refait des drones encore. Il a refait des drones. Pourquoi ? 87. Il veut son petit... Son petit 100 de drones. Son petit 100 de drones. Et là, il va repartir encore. Teja qui joue vraiment. Ouais. Je m'en vais. Hop ! On s'en va. Il y a quand même 194 de pop. Snut va faire la grande attaque. Il va dire à clic, c'est fini. Parce que... T'es sur 3 bases. T'es sur 2 bases maintenant. Il voit cette base. Ok, il n'a pas cette base. Il descend. Il voit en bas. Est-ce qu'il a cette base ? Non. Il faut que je fasse gaffe. En haut à droite. Peut-être qu'il a cette base. Il faut que je la vois. Ça fait longtemps. Ça fait fort longtemps que je n'ai pas vu cette position. Et c'est parti. Et ça prend la bite. Est-ce que Teja va être capable de défendre ? J'en ai pas l'impression. Les corrupteurs qui s'attaquent au Medivac. Teja qui est forcé de bac. Il n'a pas beaucoup de maraudeurs. Il y a des ultras qui arrivent derrière. Et là, Snut qui a deux fois plus de population que le Terran. GG ! Très 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 belle game. Au terme d'une game d'anthologie, Snut qui revient, qui fait l'exploit, qui fait l'effort et qui revient un partout dans cette finale de la Homestory Cup. Wow ! Wow ! Belle partie. On vous rappelle que c'est le premier à quatre points. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cette rencontre. A tout de suite ! A tout de suite ! Wouhou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...